Bonjour, bonjour Kim. Bonjour Georges. Aujourd'hui nous allons analyser les résultats du vote aux élections du comité de personnel à Bruxelles. Vendredi dernier on a vu que le quorum n'était pas atteint, ce qui nous préoccupe vraiment. C'est un signe de faiblesse pour nous tous. Pour nous en ce moment il y a deux défis pendant la période de prolongation qui s'achèvera le 13 novembre prochain. Le premier défi c'est d'atteindre et de passer le quorum parce que nous devons envoyer un signal fort au conseil qui déjà mijote des attaques contre la fonction publique et nos statuts. Et puis le second défi que nous voulons relever c'est de convaincre les collègues que lors de cette prolongation ils doivent voter pour You4You. Alors Kim, pour convaincre les collègues de voter pour You4You, qu'est-ce qui nous distingue des autres syndicats ? Et qu'est-ce qui mériterait qu'on ne vote pour nous de préférence ? Écoute, d'abord ce qui distingue clairement You4You c'est que c'est le seul syndicat de la commission qui lie la défense de la fonction publique à l'avenir du projet européen. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre revue GRASP sur notre site et voir aussi toutes les conférences que nous faisons. Mais de fait You4You a des axes revendicatifs utiles pour le personnel bien évidemment mais qui vont aussi dans le sens des besoins de l'institution puisque en fait la qualité des missions de l'institution ne va pas sans la qualité de la gestion du personnel. Donc l'avenir de notre profession n'est pas en effet de l'avenir de l'Union et n'oublions pas que notre raison d'être c'est l'Europe. C'est l'Europe absolument, on ne le répétera jamais assez. Alors autre caractéristique de You4You en fait c'est l'unité du personnel parce que contrairement à certains autres syndicats nous ne sommes ni pour la division, ni pour les catégories, ni pour les générations. Nous sommes là pour défendre tout le personnel du bas en haut je dirais de l'échelle sociale en quelque sorte et donc nous faisons depuis des années déjà toute une série de propositions extrêmement concrètes notamment pour lutter contre les situations précaires et les discriminations. Et notamment nous avons proposé depuis longtemps des concours internes et de reclassements pour toutes les catégories du personnel et aujourd'hui nous demandons aussi que l'on fasse un effort pour les fins de carrière, pour l'accès à d'autres postes. En effet, nous sommes contre donc le chacun pour soi et Dieu contre tous parce que nous pensons que la division affaiblit tout le personnel. Alors You4You ne s'occupe pas seulement des conditions de travail, des rémunérations, des promotions ou des retraites. You4You veille aussi à ce que l'on n'ouvre pas le statut à tout bout de champ comme on l'a fait en 2004 et en 2014. Et d'ailleurs en 2014, You4You était le seul syndicat à s'opposer à ce qu'on l'ouvre pour toucher aux pensions avec finalement toutes les mesures néfastes qui s'en sont suivies. Et là aujourd'hui, dans le contexte d'un commissaire, M. Oettinger, qui propose de nouvelles choses pour la retraite, eh bien il y a fort à parier que ouvrir le statut pour cela ne sera pas sans conséquence pour le personnel. Et donc faites très attention parce que vous avez aussi des syndicats pendant cette campagne qui de manière implicite ou explicite, à travers les propositions qu'ils font, eh bien font des propositions qui sans ouverture du statut ne seront pas possibles. Donc attention à la réouverture. Dans le contexte actuel, il faut le souligner, ouvrir le statut, ça sera un piège. Alors You4You, dans le statut actuel et avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien fait toute une série d'autres propositions et notamment sur la gestion participative et active des carrières. Et d'ailleurs je crois que dans ce sens-là, nous avons... Nous commençons à être entendus. Oui, on commence à être entendus. Nos papiers, nos conférences produisent leur effet. Et en effet, parce que pour nous, eh bien des carrières attractives et motivantes, c'est extrêmement important et pour le développement du personnel, mais aussi pour l'efficacité de nos missions de service public. Le premier bien-être au travail, c'est la qualité du travail et surtout la reconnaissance de celui-ci. Et puisque tu parles de bien-être au travail, eh bien je rebondis. Un autre bien-être au travail, c'est aussi la sérénité de savoir que nos enfants sont dans un projet éducatif européen de qualité. Et là aussi, je vous invite à voir tout ce que You4You fait depuis des années, y compris les membres qui sont sur notre liste en matière de garderie, de crèche, mais aussi d'école européenne. Parce qu'avoir ces enfants qui reçoivent l'éducation de qualité dans la langue nécessaire, eh bien c'est très important. Ça fait partie de l'attractivité du service public, en fait. Et ça permet aussi peut-être de former toutes les générations à une culture européenne bienvenue. Tout à fait, Guim. Alors, dernière chose qui nous caractérise, évidemment, c'est la revendication que nous avons depuis quelques années maintenant de réformer le dialogue social et la représentation du personnel. Et là, Georges, je te laisse la parole sur les enjeux. Oui, les enjeux sont très importants. Et nous avons, pour résumer, deux revendications. Sur le dialogue social, nous voulons élargir le champ de ce dialogue. Par exemple, aux questions budgétaires, parce que du budget, beaucoup de choses dépendent. Et nous voulons aussi un dialogue social à tous les niveaux. Pas simplement entre nous, syndicats, et le collège, ou la hiérarchie de la Direction Générale des Ressources Humaines, mais au sein des services et à tous les niveaux. Nous n'avons pas peur de ce dialogue décentralisé. Nous pensons même qu'il sera profitable à tout le monde. Et en ce qui concerne la représentation du personnel, pour limiter, on va mettre l'accent sur deux revendications. La première, c'est la constitution d'un comité unique, plus restreint et plus professionnel. Et la seconde, c'est que ce comité unique sera élu en une seule fois, permettant que la représentation du personnel soit rapidement constituée et se mette au travail. Élu une seule fois sur tous les sites de la Commission. Eh bien voilà, si nous vous avons convaincu de ces bonnes raisons de voter pour You4You, s'il vous plaît, si vous aimez notre démarche syndicale forte, cohérente et solidaire, votez liste numéro 2. Merci, à bientôt. Merci.